Oh, je suis si émue. Oh, on ne se rend pas compte comme c'est important d'avoir des vraies mains, des vrais doigts, des vraies jambes. Oh, je suis émue. Bon, je vous explique. Voilà. En fait, je vis dans une grande maison à la campagne, en compagnie de ma belle-mère avec qui je ne m'entends pas du tout. C'est une femme acariade, narcissique, elle cuisine hyper mal un vrai dragon. Alors, je m'évade un maximum, je fais des grandes balades dans la forêt, je cueille des murs, je fais de la confiture. Et un jour, que je remplissais mon panier, j'ai entendu un craquement dans mon dos. Oh, je me suis retournée. Et là, je suis tombée nez à nez avec un grand barbu agar qui m'a expliqué l'histoire à bras cadabrantes à laquelle ma belle-mère était mêlée, qu'elle l'avait engagée pour me suivre, que mes jours étaient en danger. Croquemolesque. Mais le type, il avait quand même un couteau planqué dans le revers de sa veste. Je lui ai balancé mon panier de murs à la tronche et je me suis enfuie le plus loin possible sans me retourner. Et je me suis retrouvée comme une grosse gourde, complètement paumée en plein milieu de la forêt. Impossible d'appeler quelqu'un, il n'y avait pas de réseau, pas d'indication de sentier, et je n'allais pas appeler à l'aide, quelquefois que le type m'aurait trouvée. Heureusement, à la fin de la nuit, à la tombée de la nuit, je suis tombée sur un gîte, une petite maison. Personne à la réception, je monte par l'étage. Ça devait être une crèche ou un repère de scouts. Et là, fourbu, je m'endors sur le lit des gamins. Au milieu de la nuit, je suis réveillée par un énorme vacarme. Je me lève d'un banc, hop, j'ouvre la porte, et là, j'aperçois sept gamins barbus, morts de peur, pensant qu'un fantôme dormait dans leur lit. Je leur explique, je me présente, ils sont très sympathiques et je me rendors aussi sec. À l'aube, à l'aube, à l'aube, je les entends partir au boulot en chantonnant. Et comme je suis bonne comme le pas, j'ai décidé de faire un petit peu de nettoyage. Oui, oui, parce que la piole des gamins, on n'aurait pas pu y manger par terre, si vous voyez ce que je veux dire. Puis là, curieusement, il y a des animaux qui se rapprochent de la maison. Je vous jure que c'est vrai. Vous le croyez, ça ? Le fan ouvre la porte, suivi d'une multitude de lapins, d'écureuils sont frappés. Ils entrent comme ça, sont frappés. Il y en a un comme ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, les ratons laveurs font les poussières au-dessus des armoires, les lapins mettent de l'ordre, le fan fait les carreaux, les souris balaient dans les coins. On ne se rend pas compte combien un animal est serviable. Moi, j'avais toujours pensé qu'un écureuil, ça s'astiquait les noisettes toute la journée. Pas du tout ! Pas du tout ! Ils ont fait toute la vaisselle. Et les moineaux, oh, les moineaux, étendaient les draps sur les cordes à linge en chantonneux ! Et ça, vous ne restez pas de bois, parce qu'un oiseau, ça ne chantonne pas. Ça piaille. un oiseau ça fait mais eux ils faisaient bon la maison brillant comme un sous neuf je m'apprête à sortir et là je tombe nez à nez avec un hibou posé sur une branche qui me regarde fixement comme ça je vois bien que c'est moi qui regarde et il me dit mais distinctement ouh dingue non moi je le regarde et je lui dis ouh ouh mais oui je sais très bien qu'un hibou ne parle pas il me dit ouh je vais pas lui dire quand et là là je m'aperçois que le fan m'accompagne le fan celui qui faisait les carreaux avec sa petite queue touffue d'ailleurs très pratique cette petite queue touffue si pour la vaisselle les carreaux ne jamais laisser un camp sans feu enfin sans queue ce serait criminel tous les animaux sont remarquables pour les travaux pratiques si 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 bon on sait que le lapin peint bon le lapin peint pas bien mais le lapin peint on sait que le mouton tombe mais est-ce que le cou 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 où est-ce que j'en étais oui voilà j'arrive enfin à l'orée de la forêt et là je tombe sur une copine que j'avais pas vu depuis des lustres oh une copine elle dormait la connasse soudain surgit de nulle part sortant d'un carrosse d'or un type mais beau beau avec un chapeau filé d'une belle plume de paon une belle veste de seigneur un énorme ceinturon une belle paire de bottes vernis il s'approche de moi me regarde et me dit moi j'étais comme ça j'étais et il me dit t'as pas du vernis j'ai filé mon collant bah dis donc le bel hôtre ben retourna tes paquets de bispuit t'étais censé m'épouser mais j'en avais ras le bol de cette journée dois-je vous rappeler que j'étais simplement parti cueillir des murs quand soudain c'est pas vrai regardez là-bas c'est horrible pas moi là-bas une vieille femme toute rabougrie elle me demande à l'aider à porter son fagot et oh je lui dis non je suis trop fatiguée elle insiste un peu comme ces gens qui veulent faire les vitres de votre voiture au feu rouge je lui dis non je suis trop fatiguée je veux rentrer chez moi bam bam la trappe clac clac et pffut elle me transforme en crapaud et j'ai dû attendre 100 ans avant de recouvrer forme humaine mais c'est pour ça que je vous disais que j'étais si ému mais vous vous rendez pas compte comme c'est important d'avoir des vrais mains des vrais doigts des vrais oh non non ça va beaucoup mieux avant c'était tout le cas oh la la oh 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 Sous-titrage ST' 501